bonjour on a ouais c'est assez cool c'est assez cool c'est assez cool alors attendez on va voir les variantes un truc qui est très très fun c'est de pouvoir justement voilà changer de variante ah yes yes voilà donc en fait le fusil standard c'est bel et bien le fusil que je peux aussi faire passer en tyrannique bah c'est ça tu vois luxo donc allez allez pas le temps pas le temps bonjour à toi luxo bienvenue je ne sais pas bon c'est une bonne question je n'ai pas la réponse à ça et bonjour à gars bonjour à gars et merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement avec le prime courage cam7 ça va être bien les gueux salut à zéo bonjour bonjour à tous les arrivants j'espère que passer un bon dimanche à donc variante ouais donc là je vais changer le mode pour le mettre en mode de poison parce que là pour l'instant attendez recharger avec instantanément mais est-ce que je suis considéré à moins de 35 % du chargeur si j'ai qu'une balle ça serait fumé non est-ce que des gens ont testé le fut le perpétum mobile et avec le tyrannique est ce que vous avez testé le chat ce que techniquement c'est je suis à 100% de mon chargeur mais je sais pas quand ça se passe et merci chèvre bleu pour l'année le sub alors c'est au bout d'un moment tigas tu vas débloquer un personnage s'appelle zahedi dans des raisons dans l'histoire et c'est un saint oubib et c'est lui qui te donnera le craft c'est pas avant ça marche mais non mais non mais non bon alors très bien d'accord changer de variante ici par contre ici on va mettre le poison standard destructeur ils doivent considérer que tu as 0 quand tu tires ouais ouais parce que c'est ta balle en fait c'est après que tu tires tu l'as bah c'est auprès de lui en fait c'est juste auprès de lui alors tigas si monsieur zahedi oui ok je vois ce que tu l'air gks vous avez raison vous avez raison tout à fait tout à fait c'est vrai que comme c'est au moment où tu tires et donc tu as ton chargeur qui est vide c'est c'est plein de bon sens ce chat vous avez bien raison merci bien et ben écoutez je vais appliquer sa poison et assis et nia nia je vais équiper ça moi voilà up je veux équiper ici ceci on est bien à l'iron site et j'ai changé un truc ici criotouret dans ça c'est nul on dégage ok et là j'ai perdu faire et là donc faut que je remette un truc sur les balles de poison que ça qui fait ça fait mal quand même fait très très mal le balle de poison donc sur le torse modifié son équipement pop 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 les tiers mortels bah c'est celui là ouais on vous donne 30 missions ouais non ça je m'en fous le oui je m'en fous ça je l'ai ça je l'ai c'est ok il manque celui ci encore que j'ai pas eu bloqué le mode de niveau 1 on va voir ça ok j'en ai fini je crois avec trench tone je vais retourner voir mon bon pote yacob donc là comme vous comme je disais je suis revenu en fait tout en arrière pour faire c'est toutes les quêtes de chasse tout bazar depuis la preuve depuis riftone donc là je suis adresse pas et ben écoutez ça tombe bien le prochain oh tel oh la la ça va être full stuff on va y avoir du stuff au roi grâce à des explications j'ai pu comment mal de choses au niveau de monde ça correspond à quoi à l'explicité de lia skyling globalement je pense que c'est que le skyling des dégâts subis et peut-être lia je ne sais pas pour lia mais le skyling aussi bien des dégâts fait que tu vas subir que les points de vie des mobs ça va t'aider aussi au cas où tu vois tout est là de façon on regarde donc niveau des ennemis niveau d'objet du butin modificateur de rareté et en gros ça que imagine que t'es niveau 15 d'accord tu es en niveau de monde 9 les monstres vont être 21 donc ils seront beaucoup plus forts en termes de points de vie de dégâts etc toi tu seras toujours niveau 15 par contre tu chopperas du stuff 21 que tu pourras équiper tant que tu es en niveau de monde neuf parce que tu es considéré toi aussi comme étant niveau 21 est ce que c'est plus clair comme ça c'est à zéro ouais je vois ce que tu es là bouchard mais ça c'est pour être au petit ou autre endgame moi ça m'emmerde rien à moi je veux juste du stuff voilà l'endgame je sais que je suis un farmer dans l'arme donc joue 12 heures par jour bas les couilles j'aurai les trucs que je veux en temps pas de soucis à zéro ok donc là on va les valider full quest le plaisir tu vois c'est maintenant c'est maintenant c'est après c'est tout le temps ça j'ai déjà fait donc je précise un jeu passe en fait ce que j'ai déjà fait toutes les six toutes les quêtes ceci est mon rire all j'ai qu'une seule chasse alors alors oui donc là il manque les trois modes en bas il ya trois modes de niveau 2 je vais avoir alors l'armure j'en ai rien à foutre compétence utilisée rien à foutre déplacez vous rien à foutre ok donc là j'ai trois modes de niveau 2 totalement éclaté au sol donc je suis très content les modes sont nuls de chez nul ok donc maintenant comme les modes sont nazes et j'en ai rien à foutre de trois modes de niveau 2 comme les armures les trois mops ce que je vais regarder c'est les sous stats puissance de feu sont reçus des galons que portée sont reçus pourquoi pas mais ça c'est pas mal pv max rien à foutre temps de recherche par contre ça c'est cool pour l'anomalie je n'utilise pas des masses train de compétence par contre avec l'oeil et sont reçus je vais prendre ça pour les dégâts à longue portée comme je joue principalement à longue portée voilà ok yes yes je sais où t'es et donc en gros comme ça j'ai quand même l'équipé le futal voilà et en fait on en ban les deux étants naze bas je changerai un des deux trucs et puis basta quoi mais bon parce qu'il est quand même mieux côté 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 armure quoi maintenant on va aller choper des armes salut ryan là ça va enchaîner les armes je vais avoir l'embarras du choix ça va être un délire on attend on a aussi une quête je passe un yes sacré le duo tit up ryan type top pour l'insclamation build et à au trader si vous voulez plus d'infos en même temps avec juste avec au trader vous aurez toutes informations quoi et gg à toi bah écoute toutes mes félicitations aux putin oh là là attendez 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 fusée à verrou léger non ça c'est oh là là à mille et pique mais 1200 ah mais non attendez what secondaire what mais il est trop bien mon arbre bon dans les numéros 1 les eff non mais ça c'est nul non mais les nars et niveau 21 important pour qu'il fait pas de puissance de feu là qu'est ce que c'est que cette histoire bon les modes les tirs passent au travers les ennemis en moins 50% points de vie ricochant vers trois oh oh ok on va prendre celui-là juste pour les modes et on valdez je vais prendre celui-là pour les modes c'est toujours ok next alors les tirs fusil d'altération gel bois vu le n'a vu n'amélioré why not why not et là j'ai faiblesse dans les faiblesses et dégâts en moins ça je m'en passe au standard pas mal dégâts longue portée ok 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 et là parce que fusil de pression un des flots l'étagé à l'os ennemis ouais je suis pas convaincu l'étagé à l'os ennemis et merci beaucoup à zéro pour le huitième abonnement avec le prime je suis pas convaincu à prendre ça pour l'instant au cas où pour ma pour ma deuxième arme en fait surtout que c'est un gros chargeur on va prendre ça c'est toujours moi je sais moi aussi mon pote et merci beaucoup à zéro fusil à verrou léger merde il ya un fucking non mais c'est fusil standard ou fusil à tir unique bon saignement non à balle toxique améliorée oui 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 celui-là il me faut pour récupérer le le mode de balle toxique améliorée de ouf de ouf de ouf de ouf de ouf ok je prends ça pour le mode oui en fait je choisis non pas mes armes pour leur puissance mais pour leur mode en sérieusement un gun rien à foutu gun et là on a quoi de beau lenteur les tirs critiques ne consomment pas de munitions oh là là on s'est bien ça vas-y je prends ça ok c'est toujours un plaisir alors ok ok elle a dû ça je vais le des ici donc on a dit qu'on va mettre ce truc là mais je vais le changer fusil à verrou léger je vais le des aussi on est d'accord ouais après c'est chiant d'avoir qu'un seul ce que là même si je le mets en balle par balle il va clairement faire mal le fusil à verrou mais mais problème c'est qu'il y aura un fucking j'aime bien pas avoir de viseur quoi oui je vais voir que je vois ce qu'il donne en balle par balle en termes de dégâts je ne sais pas je joue pas pire hommage je me trompe personne n'utilise les flingues bah sauf si je me trompe campbell les flingues bonjour à toi un petit bonjour toujours plaisir sont vraiment toujours en mode backup tu vois c'est vraiment considéré comme du comme du backup quant à punition ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand même d'utiliser un peu les flingues les flingues mais ouais c'est du backup clairement alors c'est ça quand t'as plus de muni quoi quand on déche changé de variante j'ai quoi temps standard suppression ok ça augmente le chargeur je gagne de la précision et je fais un peu stabilité je perds un peu de chargeur mais ça me va j'en ai rien à foutre du chargeur backup en merde en secours ce qu'on appelle le backup ses secours tu imagines que tu as plus de balles dans tes deux armes principales les guns étant munitions illimité bah tu pourras toujours taper ça fait un peu de dégâts en vrai les guns ça ne c'est pas non plus à sous-estimer là-dessus les tirs sur des ennemis touchés par une altération d'état moi ça c'est pas si mal en vrai prolifération je vais changer ici je lui mette du niveau 2 on attend j'ai des ou pas avant non j'ai pas encore d'aise autant pour moi à j'ai pas d'aise parce que je vais garder lui pour l'instant temps ça je vais dès ça je vais dès c'est sûr récupérer les modes je vais desser ça aussi pour l'instant je vais desser ça aussi non merde non 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 voilà trois sur quatre et c'est bon c'est ça où tu jettes des pierres voilà ah my bad or campbell ok alors pop 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 donc je voulais changer le futal yes c'est tellement éclaté au sol les modes du futal jpp quoi fantastique dead skull et bonjour à toi il est fantastique genre vraiment vraiment fantastique dans ce qu'il veut faire encore une fois comprenez bien quel type de jeu c'est pour l'insclamation au traders ok donc là je veux changer le mode le 1 me va je veux changer le 2 voilà balle empoisonnée améliorée ça peut être très sympa tir mortel je m'en fous clé mort ça peut être sympa aussi ceci dit on peut essayer ça ouais on peut essayer ça pour les vraiment des grosses trucs des bons gros trucs empoisonné et l'alti ironique avec le perpétum mobile alors c'est ça je voulais essayer sur lui sans changement fou brise glattant les tirs mortels pour exploser les amis gelés je teste en vrai je vais laisser comme ça pour l'instant celui ci je vais juste changer de variante il a un petit chargeur mais là les dégâts et voyez monte mais c'est pas ouf en vrai il fait toujours moins balle en dégâts unique que mon mais il a d'autres on va l'essayer on va l'essayer je suis pas convaincu mais on va l'essayer pour la science for the glory of satan on est bon yes exactement ponte en gros les modes quand vous démanteler une arme vous choper le mode il est pas une question d'unité vous débloquez le mode dans votre inventaire de mode sachant que vous avez donc 150 mode 51 50 niveau 1 50 niveau non plus que 150 150 je crois juste de mode d'armure beaucoup non en fait tous les modes tu les obtiens depuis les armes les modes niveau 1 c'est au début du jeu niveau 2 sur les armes généralement épique et niveau 3 sur les stuff et armes légendaires mais désolé pour le petit coup dans le micro on retourne voir yacoub mais le démantèlement il se fait en un claquement de doigts donc toi c'est vraiment pas du tout à l'héritage et au trader j'ai une quête à prendre ici plus une longue quête qui est c'est plutôt chouette on va la mettre en follow et on va les taper un peu boom tu es parti ah c'est la quête qui dès qu'ils départent auprès de la la prostituée non d'accord le début de la quête aux traders c'est auprès la prostituée ok 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 alors je précise au cas où encore une fois ceci est mon rirol je suis bien la campagne sinon et elle est vraiment bonne si vous aimez le côté expandable ce rambo genre le truc quoi parfaite la courbe de difficulté est juste parfaite je vois pas comment il pourrait il aurait pu faire mieux ni plus ni moins on joue à 3 vous reverrez d'ici environ deux heures on sera nouveau à 3 parce que c'est bon avec mon main et c'est impeccable c'est dur mais pas frustrant pas trop facile non plus quand tu joues très bien tu roule quand même sur les sur certains packs de mobs quand tu as une synergie impeccable entre les trois joueurs ça va non pour exclamation meta sur la gamme moi mon rôle en tant que streamer et créateur de contenu sur youtube c'est c'est de vous aider à comprendre le jeu je suis pas là pour vous conseiller quelques ça serait débile de conseiller qui était de telle classe ça serait parfaitement stupide mais j'essaie de pas être stupide c'est pas toujours évident pour moi au quotidien bonjour de millenio bienvenue à toi donc en gros le but c'est que vous comprenez le jeu et ensuite vous faites votre propre avis dans tous les cas le fait il ya juste à comprendre en fait que c'est un rpg avec des rôles tank soutien contrôle à eux burst mono bref vous avez les rôles à travers vos bulles vers les classes donc la question n'est pas de savoir quelle classe est à conseiller la question étant de savoir qu'est ce que vous aimez jouer peut-être changer la vie finalement la tue moi ok bon je vais peut-être changer la vie complètement finalement la lunette c'est pas si mal non mais j'ai jugé trop vite j'ai jugé oh j'ai pris lourd mais c'est que j'ai pris lourd dis donc pourquoi je suis au cac pourquoi je suis au cac foutre diable de bien sûr d'escul non seulement tu vas avoir trois arbres de talent par classe mais en plus selon tes modificateurs de compétence sur ton stuff ça changera totalement ta manière de jouer ok ah oui dans le truc de poison faut vraiment que je l'aie plus rapidement quoi oh de l'épic un petit épic qui tombe comme ça allez ok 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 bon il faut vraiment que je sois en mode poison en fait si je suis pas en mode poison c'est compliqué quoi non parce que tu auras des affos à que les jeunes ici à des possibilités tank d'être vraiment résistant tam il est énorme mon cd sur le balle de poison bon on a pas le temps on a plus le temps les gars merde non 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 reviens recule 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 oh la la oh la la allez ah les balles de poison elles te mettent trop longtemps à revenir là c'est l'enfer allez mon pote c'est parti mais non il m'a tout shot mais il m'a tout shot j'aurais jamais mon niveau de monde 8 j'y arrive pas pour l'instant je suis bloqué en 7 le truc qui m'a foncé dessus il m'a tout shot quoi faut que j'arrive à réduire le cd de mes mes trucs de poison parce que je suis délégué à une scène quand je suis empoisonné mais clairement sans ça je me fais point de temps détruire ah ouais il a rusher quoi il n'avait pas le temps allez venez la bande de bâtards j'aime bien le bruit que ça fait quand ça tire du poison en plus ouais là je leur fais mal putain mais c'est un petit meub qui me fait déléguer pareil respectez moi s'il vous plaît les gars comment je roule en arrière par là ok bon là je sais pas pourquoi ça enchaîne et là par contre vous voyez les balbes de poison sont enchaînées il y a un truc que j'ai pas compris sur mon mode je pense que là je les massacre la vessing c'est pour synchroniser ton frère j'ai dû activer un c'est le perpétum mobile c'est le perpétum mobile j'y avais pas avancé enfin je crois bah non le perpétum mobile je l'ai mis sur mais pourquoi je recharge tout le temps là mais non je l'ai pas justement c'est le perpétum mobile mais là je l'ai pas je l'ai pas mis sur ce terme là Agia dommage tu m'étonnes Agamys ouais je comprends mieux maintenant oh putain ah ouais ? bah je dois attends fais voir mais là c'est complètement broken dans ce cas là putain ok salut Athènes point description Outrider Desculpt t'as une vidéo sur le endgame et non multi c'est pas forcément plus compliqué parce que t'as les synergies là au cas où le truc important à comprendre c'est que c'est un RPG avec des rôles si tout le monde joue pour sa gueule on me fout des pièces en multi ça va effectivement pas marcher à partir du moment où t'arrives à avoir des rôles prépensés ça marche très bien attends il est où mon perpétum mobile mais non je l'ai pas regarde non non attends les tirs mortels vous donnent 30% de munitions supplémentaires lorsque la compétence est active c'est ça c'est pour ça que c'est mieux de l'utiliser en fait sur la mitraillette c'est pas le perpétum c'est munitions maudites qui m'aident c'est celui-là effectivement qui m'accarie là yes ah bah tiens un perpétum mobile aussi bon bah écoute hein écoute c'est alors n'hésite pas à aller voir la vidéo et t'auras ta réponse les limites non les compétences militaires augmentent les dégâts d'art on aura 10 secondes c'est pas ouf en vrai de burst les limites touchées par ah ouais ça peut être pas mal ça va honte ça je mets il un peu plus plus 2 ça peut être pas mal en vrai alors oui alors peut-être que t'es bon en solo Athènes et qu'en multi vous jouez pas bien si vous attendez à 15h je rejouerai avec d'autres copains tu verras que logiquement on galère sur rien du tout alors je t'ai déjà répondu Duxul si vous posez une question ayez la politesse d'écouter la réponse je t'ai dit je vais te répéter une deuxième fois il n'y aura pas de troisième le but du jeu de la V-Sync c'est de synchroniser le frein merde le frein de ton jeu à celui de ton écran au taux de réflexion de ton écran ah ok je me rappelle de ce boss là bonjour Toxy et merci pour le follow oh la vache brakmar lotbrok brakmar lotbrok vraiment oui mais donc dans ce cas là en fait Athènes c'est toi la saucisse parce qu'en fait si tu les donc en gros le jeu n'est pas plus dur en multi ils sont juste nuls tes potes regarde ta phrase Athènes tu disais qu'au final vous faisiez dépasser etc si tu les pèles bel et bien si t'es pas un mytho je veux bien te croire bon bah dans ce cas là c'est pas que c'est dur en multi c'est que tes potes sont nuls c'est une autre problématique on en parle là mais c'est des dégâts c'est une scène là non mais en fait le technomage peu importe le build que je fais ça sera complètement pété c'est ça à quel moment c'est pas pété le technomage bordel ça c'est le boss alors oui en fait dans les zones tu as parfois des quêtes qui vont revenir en fait en gros tu vas faire en fait technomage quoi que tu fasses c'est pété c'est un concept comme classe allez salut j'adore le bruit du feedback du poison quand tu tires empoisonné en gros pour essayer d'expliquer ça Dead Skull imagine que dans tes zones tu vas parfois avoir des quêtes de chasse et ou d'avis de recherche qui vont popper te donnant soit du stuff épique soit des armes épiques ah c'est un délire le technomage je sais pas mais écoute là oui non les dégâts sont c'est une autre vision des dégâts tu vois c'est autre chose l'héritage à haut traders chercher Monique 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 t'es où qu'est-ce que je lui ouvre ici c'est toujours les mobs sauf que soit des créatures pour les chasses par définition sauf c'est des créatures les avis de recherche et les humanoïdes j'ai raté un truc là non mais là je pense que j'ai raté les trucs le chat l'héritage des autres riders je crois que je suis allé me balader là-bas mais je sais même pas si c'était nécessaire complètement perdu très bonne question Agia c'est un mode je vais te le montrer non j'ai testé c'est pas du tout mon délire c'est celui-là le mode qui s'appelle munitions modèles les tirs mortels donc à chaque fois que je tue en gros un mob ça me rend 30% mes munitions et comme en fait avec la mitrailleuse je fais les gars de ouf et en plus j'ai le perpétuum mobile qui fait que quand je tue un ennemi je récupère 35% de mes balles donc en fait les deux cumulés ça fait que je suis en munitions à finir empoisonné c'est le deuxième build que je trouve en deux jours sur ce perso c'est complètement pété en fait technomash c'est juste pété ouais alors Athènes 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 hop les gars les gars est-ce que vous avez est-ce que vous avez vraiment l'impression que j'ai besoin d'aide dès que je suis pas en train de faire le pas en train de faire le zouave non je suis juste en train d'essayer de trouver des billes complètement what the fuck ça c'est une compétence de technomash qui s'appelle qui est ici qui s'appelle munitions modèles et bonjour Doxine voilà Athènes je m'en sors très bien pas de soucis ça va très bien j'essaie justement de faire fonctionner mes builds what the fuck et le fait que ça marche à chaque fois me fait marrer de ouf